Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter l'étape finale donc qui est le boss final du secret de la map Moher Der Toten. Alors quand vous êtes stuff et que vous êtes prêt à partir au boss final, vous prenez le deuxième minerai purifié et vous le mettez dans l'ogive nucléaire. A ce moment là vous allez devoir vous battre contre Valentina. Alors moi ce que je peux vous donner comme conseil c'est d'améliorer votre arme spéciale niveau 3 et de ne pas prendre de modification de l'arme spéciale. Utilisez l'arme basique, elle est beaucoup plus efficace que toutes les autres modifications je trouve. Après c'est mon avis. Et vous pouvez aussi acheter une machine de mort pour la finir franchement c'est assez efficace. Alors bien entendu ayez un niveau de shield niveau 3 avec l'arme spéciale pack à puncher niveau 3 obligatoirement. Franchement comme ça ce sera beaucoup plus facile. Et prenez les cinq atouts que moi j'ai pris franchement je pense que c'est des atouts les plus essentiels. Après ma deuxième arme était niveau 2 donc pack à puncher niveau 2 et au final je n'ai pas utilisé beaucoup parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez efficace contre Valentina. En plus c'est un fusil à pompe donc il faut tirer de près pour qu'il soit efficace donc je la trouvais vraiment pas ouf. Après j'ai commencé à utiliser uniquement l'arme spéciale Cerber et là franchement la Valentina je l'ai allumé. Alors maintenant je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir la battre et je vais vous expliquer ses différentes phases d'attaque. Alors déjà premièrement quand Valentina a un aura bleu autour d'elle ça veut dire que c'est un bouclier et là faut détruire son bouclier pour pouvoir lui tirer dessus directement. Si maintenant elle a une aura jaune en sorte de feu autour d'elle et bien là elle est carrément immunisé donc ça ne sert à rien de lui tirer dessus. Alors maintenant je vous explique ses attaques. Elle a exactement trois attaques si je ne me trompe pas. Première attaque celle qu'elle fait le plus souvent elle va vous envoyer des cristaux d'éther jaune on dirait en illimité et blindé d'affilée elle va vous suivre donc à ce moment là ce que vous faites c'est que vous tournez en rond et vous essayez de lui tirer dessus dès que vous avez l'opportunité parce que en fait quand elle va faire cette attaque elle n'aura pas de bouclier autour d'elle donc si vous pouvez lui mettre quelques balles pendant que vous tournez et bien c'est l'idéal. Alors si vous êtes à plusieurs bien entendu il y en a un qui tire pendant qu'elle tire sur l'autre joueur et là franchement c'est assez easy. Alors la deuxième attaque qui est l'attaque qui peut vous one shot c'est l'attaque où elle ressemble tout son énergie et là vous allez voir que votre écran devient un peu bleu comme ça quand vous voyez votre écran devenir bleu vous devez impérativement vous cacher derrière un objet parce qu'elle va faire une onde de choc et si elle vous touche et bien elle vous one shot donc faites très attention à cette attaque après cette attaque elle ne la fait pas tout le temps et pas souvent et je pense qu'elle ne la fait que à partir de la zone 2 et la zone 4 parce que oui vous allez vous battre dans plusieurs zones différentes parce que par exemple quand vous allez lui enlever un cinquième de sa vie et bien là elle va se téléporter ailleurs donc là vous aurez une histoire de 60 secondes pour pouvoir aller vous rechercher des munitions, de l'armure voire même améliorer vos armes, racheter des atouts, racheter une auto réanimation si vous êtes morts etc etc vous avez que 60 secondes après les 60 secondes elle vous téléporte près d'elle et là vous allez devoir continuer le combat alors n'hésitez pas à appeler close si jamais vous avez l'opportunité ça peut vachement vous aider si jamais vous tombez par terre et surtout si vous êtes en solo comme moi alors il y a une autre attaque aussi c'est une attaque quand elle appelle des nouveaux zombies avec des cristaux rouges alors à un moment les nuages vont devenir rouges etc et là vous aurez que des zombies qui vous attaquent donc des zombies rusheurs en forme de cristaux rouges qui explosent dès qu'ils vous touchent donc au final elle est pas très forte cette attaque vous avez juste à courir en rond et essayer de faire un maximum de dégâts à Valentina pendant ce moment là donc là je vous ai expliqué ces trois attaques il reste une chose qu'elle fait de temps en temps c'est qu'elle essaye de régénérer sa vie donc en fait elle va invoquer plein de zombies autour d'elle qui va l'encercler et là ce que vous allez devoir faire si elle fait cette invocation c'est tout simplement tuer tous les zombies qu'elle invoque comme ça elle ne pourra pas récupérer la vie de ces zombies donc si vous ne le faites pas bien entendu elle va récupérer pas mal de vie je sais pas si elle peut récupérer toute sa vie en une fois mais je pense que vous voudrez peut-être mieux pas tester alors là je vous ai expliqué tout ce que Valentina faisait le dernier truc que je peux vous dire c'est de ne pas avoir peur de focus Valentina si vous êtes en solo vous ne faites pas trop attention aux autres zombies enfin bien entendu à la limite du possible ne vous faites pas bloquer bien évidemment mais essayez de tourner et de focus Valentina un maximum et de lui tirer dessus avec l'arme spéciale niveau 3 franchement ça va lui faire beaucoup de dégâts et vous allez la battre assez facilement cependant n'hésitez quand même pas de tuer certains zombies quand vous voyez que vous n'avez plus d'armure par exemple ben là vous tuez des zombies pour essayer de retrouver des plaques d'armure en plus de ça en tuant les zombies vous allez pouvoir récupérer des munitions donc voilà c'est tout bénef n'hésitez pas à tuer quand même quelques zombies pour récupérer de l'armure et des munitions donc voilà après je pense que je vous ai tout dit à propos du boss final il est pas si compliqué que ça j'ai l'impression après c'était ma première tentative et j'étais en solo j'ai réussi peut-être qu'à plusieurs c'est un peu plus compliqué je ne sais pas en tous les cas j'ai bien aimé ce boss final alors quand vous aurez vaincu Valentina ça ne sera pas fini parce qu'il reste un truc à faire c'est de défendre Klaus pendant qu'il apporte la bombe dans le portail de zombies donc il faudra vraiment le défendre donc si vous n'avez pas de munitions essayez de regarder à droite pour en récupérer c'est très important parce que sinon si vous ne le défendez pas ça sera fin de partie donc faites très attention à ça et quand vous aurez amené Klaus jusqu'au bout donc restez bien avec, accompagnez le et tuez les zombies qui viennent et quand vous l'aurez amené au bout du chemin et ben là vous aurez terminé le secret et vous verrez la cinématique finale donc voilà si vous arrivez jusque là franchement félicitations à vous si vous le faites en solo ben encore plus félicitations à vous et j'espère que mon tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Swafulmec et ciao Peace Ciao